Salut les amis, c'est Yann avec vous sur Press Action Trading, bienvenue sur la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable. Aujourd'hui on va finir cette série de leçons du Silver Level, c'est les fondamentaux. Aujourd'hui cette leçon va porter essentiellement sur comment ouvrir et fermer une position sur MT4. Le principe est le même sur toutes les plateformes, dans tous les cas, on ne traite pas sur un carnet d'ordre, on traite justement sur un trade fermé de position, d'accord ? Donc là par exemple, j'avais une position ce matin, donc pour l'instant elle est positive, je suis à 370. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Bon on va l'ouvrir, bon c'est pas grave, c'est un compte en réel, mais bon c'est pas grave. Allez, on va partir sur le XOUSD. Tiens, XOUSD c'est pas mal, on va se mettre en modèle, on va changer la charte, on va mettre en popular. Popular c'est très bien, on va faire pop, supprimer l'indicateur. Fix daily, ok, très bien. Le XOUSD, on va se mettre en M1. Donc on voit que le, voilà, donc le pivot daily, donc le daily se trouve le plus haut, le plus haut pour cette semaine. Preview, preview weekly high. C'est bizarre, le 28, on est vendredi. Pourquoi il dit que c'est le plus haut de ce mois ? Non, c'est pas grave. Donc là on est au plus haut de cette journée, on en M1. Et là on a le plus bas, le plus bas de cette journée. Donc le prix s'amuse, s'amuse, ouais, le prix s'amuse dans ce range à partir de maintenant. Donc là il était, il est rentré dans le range à 16h04. Donc là il va aller chercher le plus haut et on va aller chercher un plus bas. Donc on va attendre un petit peu, d'accord, 2-3 minutes. Non, même pas. Allez hop, sel. Je prends une position de 2 sur un sel, là, par exemple. Attendez, parce que j'ai pas envie d'être en perte. Ça serait pas sympa, ça serait pas sympa. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça. Non, on va faire ça. Excusez-moi, on va fermer ça. On va fermer ça. Et on va aller sur, hop. On va aller sur le XOUSD. Sur le XOUSD, allez hop. C'est quand tu veux. Bon allez, on prend un sel, par exemple. Je prends un lot de 2 sur le XOUSD à la vente. Voilà, la position, elle était ouverte. Facile, hein. Il y a juste à mettre sel ou bail. C'est juste, c'est vraiment très simple. Donc là, j'ai choisi un lot de 2 par rapport à mon capital. Donc je vous avais donc fait une vidéo concernant la compréhension des lots, comment utiliser les lots, comment calculer son lot. D'accord ? Là, par exemple, j'ai pris un lot de 2. Donc vous avez la possibilité de paramétrer des choses comme ça. Donc en fait, soit vous double-cliquez. Vous double-cliquez. Imaginons là, par exemple, on prend un sel et par exemple, le prix va continuer à la baisse à ce niveau-là. D'accord ? On va aller chercher vraiment les plus bas. Et que je n'ai pas envie, arrivé à ce niveau-là, je n'ai pas envie de fermer la totalité de ma position. Donc là, on voit que, par exemple, si je clique sur le XOBSD à ce niveau-là, que je mets fermer. Ah ouais, non, ça me l'a fermé direct. Donc je ne l'avais pas paramétré. Comment on fait ça ? Modifier. Modifier un ordre. Or différé. Exécution au prix du marché. Donc clôture. Voilà. Donc en fait, vous faites clic droit. Vous mettez clôturer. Parce qu'en fait, j'avais paramétré que dès que je fermais, ça m'ouvre automatiquement la fenêtre. Bon, apparemment, je ne l'ai plus. Peut-être parce que je viens de changer le modèle du graphique. Donc en fait, vous ne touchez surtout pas ni à la vente ni à l'achat. Parce que dans ce cas-là, ça va repositionner un achat ou une vente. Mais donc ici, par exemple, je veux clôturer. Je suis sur un lot de 2. Je veux clôturer un lot de 1. Et je veux que mon BTC continue à l'achat. D'accord ? Parce que là, c'est sur le BTC du coup. Parce que le XOBSD a été fermé. Donc je veux clôturer un de mon volume de 2. Donc je clôture à 480. Donc il va me clôturer la moitié. Donc 240. Donc j'ai bien pris mon profit à 240. Il me reste 240. Vous voyez ? Donc le prix peut continuer à grimper. Donc c'est la stratégie que je vous conseille d'appliquer. Lorsque vous n'êtes pas sûr que le prix va se retourner. Donc au moment de clôturer votre vente ou votre achat. Si vous avez un doute que le prix continue son extension. Donc ne clôturez pas entièrement votre position. Clôturer simplement une partie. Donc je répète. Lorsque vous prenez un achat. Par exemple ici. Je vais prendre sur le BTCUSD. Je vais prendre un sel. Je vais prendre un sel de 5. Un sel de 2 encore une fois. Tiens. Un sel de 2. Hop. Voilà. On a pris un sel de 2 ici. A ce niveau là. Sel. Volume de 2. Donc là je suis à moins 119. Donc il faut espérer qu'il est. Là je vais prendre un sel. Donc là. On va attendre que le prix change. H1. Ah oui non. Moi je pensais être 1. Voilà. On va attendre que le prix vienne. Donc ici on va mettre modifier ordre. Exécution au prix du marché. D'accord. Là soit je décide de fermer donc la totalité. Je vais fermer un break even une fois que le prix sera apporté en dessous. Donc je serai à 0. Soit je décide de fermer 0.5 de ma position. D'accord. Sur un lot de 2. Là pour l'instant le prix continue de chuter. Donc n'oubliez pas toujours pour votre analyse. Allez d'abord sur Trading View. Faites vos analyses. Regardez ce qui se passe sur le XOUSD. Là notamment je suis sur le BTCUSD. Donc là on va revenir. On va mettre XOUSD ici. Voilà. Faites vos analyses d'abord à ce niveau là. Avant de pouvoir prendre position sur Vantage. D'accord. Donc là je ne vous présente pas encore les indicateurs. Ce n'est pas la vidéo. Là on se concentre simplement sur la fermeture ou ouverture des positions. Donc le prix il est bien passé en dessous de notre position de vente. On est encore à moins 75. Donc il faut arriver à ce niveau là pour être en positif à peu près. Et on clôturera notre position. On va clôturer 1% de notre position ou 0.5%. Là en l'occurrence on va clôturer à 0.5% de notre position. Donc on est à moins 50. On attend encore un peu. Donc là le prix il va aller chercher les plus bas à ce niveau là. Donc le premier objectif va se positionner ici. Premier objectif de prix de clôture à 11.725. 11.725 à ce niveau là. Bon toujours bien sûr. Là je suis en scalping. Donc on peut se permettre de scalper un range. Mais si j'étais plus haut dans les time frames. C'est à dire sur un graphique d'une heure ou deux heures. Il est hors de question de prendre une position à l'achat. Là on est sur du 1 minute parce que le prix s'amuse dans un range. Mais hors de question au delà de 5 minutes. Il est hors de question de trader contre tendance. D'accord. On peut se le permettre uniquement en scalping une minute voire 5 minutes. Et même 5 minutes ça me paraît quand même assez long. Ok les amis. Donc encore une fois n'hésitez pas si vous avez des commentaires. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Tout dans les commentaires. Je n'y manquerai pas d'y répondre. Quoi dire de plus. Franchement je vous souhaite à tous de très belles réussites. Je vous souhaite à tous vraiment de réussir. Et je vous souhaite à tous de rester concentrés. Parce que le trading ça reste un métier. Pour moi c'est une passion avant tout. Vraiment je suis passionné par les graphiques. Ce n'est pas le côté argent. Je vois des points. Pour moi ce n'est pas de l'argent en fait. Que je gagne c'est des points. C'est des points. Et ce n'est même pas ce côté-là. C'est vraiment le graphique en fait. Pouvoir déterminer. Pouvoir apporter des probabilités. Sur que fera le prix dans les prochaines minutes. Ou les prochaines heures. Et vraiment ça y est. C'est réellement une passion et un plaisir. C'est ce qui me permet aujourd'hui de passer des heures sur des graphiques. Et d'ailleurs je vais vous donner un petit conseil. A la base je suis diplômé en ingénieur mécanique. On nous a appris une chose. C'est mettez d'abord tous les thèmes en sombre. D'accord. Vous allez moins fatiguer vos yeux. Parce que là forcément tout ce qui est clair est limité. Donc on voit bien qu'il n'y a que nos bougies qui sont claires. Et l'écriture et la police. Finalement on a beaucoup moins de luminosité. Donc beaucoup moins de fatigue au niveau des yeux. Si vous passez sur un thème clair. Si vous passez sur un thème clair. Donc tout est clair à part l'écriture et donc les bougies. Donc on aura beaucoup plus de luminosité. Et moins de contraste. Donc là vous allez beaucoup plus fatiguer vos yeux. D'accord. Évitez le bleu nuit. Des couleurs bleu nuit. Des trop criards. D'accord. Pour ne pas fatiguer vos yeux. C'est vraiment très 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 important. Donc moi qui passe vraiment des heures sur les graphiques. Si vous êtes pareil. Je vous conseille de mettre un thème foncé. Bon là sur MT4 on ne peut pas rentrer malheureusement le thème foncé. Mais le graphique on peut mettre un thème foncé en arrière plan. D'accord. Bon là le prix il bloque à ce niveau là. Mais encore une fois. Donc le principe c'était ça. C'était vraiment à mince. Bon bah ça ferme les positions. Ça ferme les positions. Modifier. Exécution prix du marché. Vous mettez donc la quantité que vous voulez fermer par rapport à votre volume initial. Prix de clôture. Et puis c'est bon. D'accord les amis. Voilà voilà. C'était tout pour cette vidéo. La formation Silver Level est finie les amis. Franchement je vous dis tous félicitations pour ceux qui ont bien suivi. Alors avant de passer à la formation Silver Level Gold. Avant de passer au Gold Level. Vraiment entraînez-vous. Créez votre compte en démo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Venez me voir. Je serai là pour vous. Je suis là pour vous guider. Je suis là pour vous former. Franchement j'ai aucune envie que. Je ne veux pas que vous ayez de pertes. Franchement si je pouvais faire quelque chose pour que vous n'ayez aucune perte. Que vous soyez qu'en positif. Je le ferai. Mais malheureusement vous serez obligé d'essuyer des échecs. Vous serez obligé de vous manger des pertes pour comprendre la psychologie. Si vous ne mangez pas de pertes. Tant que vous ne mangerez pas de pertes. Vous n'aurez pas compris la psychologie. Et même ceux qui partent sur un compte démo. Et qui sont gagnants, 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 gagnants. Tant qu'ils n'auront pas assumé ou pris une grosse perte. Je leur déconseille d'aller sur les marchés financiers. Voilà les amis. C'était Yann. Franchement je vous fais de très gros bisous à tous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 ciao.